J'ai dit, c'est exactement ce qu'il faut pour réussir une carrière de comédien. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à Buzard, qui s'était mis en tête de monter une comédie musicale avec Rambo et tous ses petits gars. Ça s'appelle le flibustier des Antilles. Moi, je joue barbe noire et Rambo joue le mousse. Le colonel va se changer, il s'habille en barbe noire, avec un bandeau sur l'œil, un crochet à la main et une jambe de bois. Bon, très bien. Alors maintenant, Rambo, t'es prêt ? « Colonel, vous êtes drôlement beau dans votre costume de barbe noire. Avec les copains, on s'est cotisé pour vous acheter une surprise qui va compléter votre costume. » Et Rambo donne au colonel un gros paquet cadeau entouré d'un ruban. « Oh, ça c'est gentil les petits gars. » L'œil humide, enfin surtout celui-là, Buzard et fait son cadeau. « C'est une cage à l'intérieur de laquelle se trouve un perroquet vert du Gabon. » « Oh, colonel, c'est un perroquet parlant pour mettre sur votre épaule. » « Tous les pirates en avaient un à cette époque-là. » « Ah oui, oui, oui. » « Et en plus, c'est pratique parce que je lui ai appris votre texte comme ça. » « Si jamais vous avez un trou de mémoire pendant la comédie musicale, il pourra vous souffler directement dans l'oreille. » « Ah, ça c'est pas con. » « Vas-y, le perroquet, souffle-moi mon texte pour voir. » « Le perroquet regarde le colonel avec son bandeau sur l'œil, il fait... » « Ah ! » « Borne, enculé ! » « C'est pas dans le texte. » « Ah non, colonel, excusez-nous. » « On savait pas qu'il était grossier. » « C'est pas grave, j'en ai maté des plus durs. » « Ah ! Borne, enculé ! » « Saloperie, je vais te laver la gueule. » Le colonel fonce en coulisses, il sort le perroquet de sa cage, il ouvre le robinet et il lui met la tête dessous. Mais le perroquet continue. « Borne, enculé ! » « Saloperie, c'est pas vrai. » « Faut absolument que je le fasse taire avant la première. » « Hop, je vais te mettre dans la machine à laver. » « Tiens. » Il ouvre le hublot, « Flac ! » le perroquet, dedans. Programme 4. Et il voit le volatile à l'intérieur, collé au hublot, qui tourne avec la mousse. « Borne, enculé ! » « Oh, saloperie, c'est pas possible. » « Ah ! » « Je viens d'avoir une idée qui va définitivement te clouer le bec. » Il va à la cantine de la caserne, il ouvre un grand congélateur, il met le perroquet dedans et il retourne répéter. » « Ha ha ! » Et toutes les heures, il revient à se coller l'oreille à la porte. La voix du perroquet commence à décliner. « Bof ! » « Borkiné 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 ! » Et plus rien. Le soir venu, le public envahit la salle des fêtes. Derrière le rideau, les petits gars costumés en pirate attendent l'ouverture. L'orchestre s'accorde. « Poum, 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 poum. » Allez-y, orchestre. « Poum, 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 poum. » Encore. « Poum, poum, poum. » Et tiens, il y a un peu de bruit. « Poum, poum, poum. » Oh, c'est rien, c'est mon portable. C'est bien, c'est bien. Oui, voilà, le colonel qui revient, costumé en barbe noire, avec sur l'épaule le perroquet qui vient de sortir du congélateur. Le volatil est plus vert, il est bleu. Il a le bec scellé par le gel. Colonel, vous n'avez pas peur qu'avec la chaleur des projecteurs, ils commencent à décongeler et que pendant le spectacle, tout d'un coup, ils se mettent à crier « Borgian ! » devant tout le monde. Ça, ça risque rien. Après 6 heures à moins 40, il n'est pas prêt d'ouvrir le bec. C'est alors que l'orchestre entame l'ouverture du flibussier des Antilles. Le rideau s'ouvre. Et là, sous les yeux du public ébahi, le perroquet regarde le colonel avec son bandeau sur l'œil. Il fait... Sous-titrage Société Radio-Canada